Salut à tous, la vidéo que vous allez voir, elle est tirée d'une vidéo plus longue, test, réa, mort, est-ce qu'on se trompe sur le Covid ? Cette vidéo, on vous invite à aller la voir si vous êtes curieux, mais là, on va parler des tests. Les fameux tests PCR, est-ce qu'ils sont fiables ? Est-ce qu'on n'est pas en train de compter aussi des faux positifs ? On entend même certaines personnes qui disent que 90% des tests seraient des faux positifs, du coup, on serait en train de surestimer énormément cette épidémie. Dans cette vidéo, on fait le point sur tout ça. Aujourd'hui, on détecte surtout le virus avec l'aide de tests PCR, dont le principe, vous le savez, c'est d'aller chercher un prélèvement très profond dans le nez pour détecter l'ARN du virus SARS-CoV-2. L'ARN, c'est un dérivé de l'ADN, c'est le matériel génétique distinctif de ce virus. Évidemment, l'ARN, c'est pas bien gros, il n'y en a pas des masses dans le prélèvement, c'est pourquoi les labos, pour le détecter, ils amplifient l'ARN dans le prélèvement. Et moins il y a besoin de tours ou de cycles d'amplification, plus le prélèvement, il est chargé en ARN du virus. Ces cycles, dans le jargon des labos, on appelle ça la valeur CT. Et s'il n'y a besoin que de 10 à 25 tours pour détecter le virus dans ton prélèvement, c'est que le virus est très présent et donc que t'es très probablement très contagieux. Par contre, s'il y a besoin de beaucoup de cycles d'amplification, d'après les papiers, plus de 33 cycles, c'est que le virus n'est pas très présent dans ton prélèvement. Alors bien sûr, le prélèvement peut avoir raté le virus, le virus peut être ailleurs, mais grosso modo, si la valeur CT dépasse 33, c'est que t'as peu de virus et donc que t'es probablement peu contagieux. Un test PCR positif peut aussi détecter des fragments de virus morts. À ce compte-là, t'es positif, mais t'es déjà guéri. Du coup, forcément, si on a une seule catégorie dans nos stats qui s'appelle test positif, on a des chances de surestimer ces tests positifs ou, plus exactement, de mélanger des très contagieux, des peu contagieux et même des gens déjà guéris. Ces cycles CT, ça peut modifier notre perception de l'épidémie, tout ça est vrai. Il y a même Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui plaide que dans les résultats des tests PCR, on distingue deux choses. Les tests PCR positifs, là où il y a des chances que tu sois contagieux parce qu'il y a beaucoup de virus, des tests qui sont simplement faiblement positifs, où là, il y a quand même des chances que tu sois moins contagieux, donc faut faire attention, mais moins besoin de se prendre la tête. Quand on entend ça, on peut se dire qu'un test PCR, c'est en vrai pacifiable et donc les stats de contamination, elles peuvent être bien exagérées par ces faux positifs. Mais, ça, c'est sans compter ce que nous a appris le point hebdomadaire de Santé publique France la semaine dernière, il nous apprend que 63% des positifs en test PCR présentaient des symptômes du coronavirus. Ça, c'est un truc de fou, parce que si le test est positif et que la personne est malade, c'est qu'on est certain, peu importe le nombre de cycles, peu importe la valeur CT, on est sûr que c'est pas un faux positif. Ça veut donc dire que 63%, soit deux tests sur trois, sont à coup sûr des vrais positifs. Ça va être pas là, hein, faut pas oublier les gens qui peuvent être positifs, sans symptômes, mais contagieux. On sait depuis le début de l'épidémie qu'il y a des gens qui n'ont présenté aucun symptôme du Covid, mais qui le transmettent, qui sont qu'autagieux. C'est particulièrement le cas des adolescents et des enfants. Donc, ce qu'on sait sur nos tests, c'est qu'il y a 63% des testés positifs qui ont des symptômes, mais il y en a aussi une partie, on connaît pas exactement le chiffre, mais qui sont positifs sans symptômes. Du coup, dès que vous entendez que 90% des tests sont des faux positifs, on peut être certain que cette info est fausse, vous pouvez la mettre à la poubelle, c'est pas le cas en France aujourd'hui. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il y a une petite minorité des gens testés positifs, on l'a vu plus haut, ceux qui avaient besoin de plus de 33 cycles d'amplification, qui sont des positifs faibles ou faiblement contagieux, ça c'est vrai. Tout ça, c'est rassurant. Pour la valeur de nos tests, il n'y en a pas 90% de foireux, on a un bon indicateur, un bon indice de l'épidémie. Par contre, il y a un truc qui est vraiment critiquable et qui ne va pas dans les tests, c'est la saturation des labos et le délai pour avoir les résultats. Le délai moyen cette semaine, c'était de quasiment 3 jours, c'est encore beaucoup trop long. Et il y a des endroits où ça dépasse de loin, ça peut être 4, 5 jours, parfois une semaine, et on ne parle même pas des outre-mer où la situation est parfois critique. Sur les délais, on peut vraiment dire que le gouvernement n'a pas été bon pour anticiper et organiser la seconde vague. Bon, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Tout ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas uniquement à partir des tests qu'il faut se baser pour savoir où on en est de l'épidémie. C'est peut-être même surtout à partir des hospitalisations, des passages en réa, voire même funestement des décès. Où on en est là-dessus ? Eh bien, pour le savoir, on vous invite à aller voir notre vidéo « Test, réa, mort, on se trompe sur le Covid ». Et si vous avez des doutes sur le moindre sujet, si vous voulez plus d'infos, surtout, dites-le nous en commentaire. Nous, on se fera un plaisir d'aller remonter aux sources, d'aller regarder les chiffres et vous le dire en vidéo. Nous, c'était déjà un plaisir de vous partager tout ça. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez surtout pas à la diffuser, à partager le message autour de vous. Et si vous aimez vous informer auprès de gens qui ont une vraie démarche de vérification et d'honnêteté intellectuelle, vous allez adorer notre site Osons Comprendre. Oui, je sais, je vous regarde la pub, mais c'est important parce que c'est un endroit super pour vous informer pendant ce confinement. Le week-end dernier, on a parlé de l'impact d'Internet sur le climat. Cette semaine, on va aborder la lutte longue de l'humanité contre les microbes et les virus. Et au-delà de ça, vous aurez accès à plus de 40 vidéos exclusives sur l'Europe, l'économie, le climat, la Chine, la politique, la démocratie et j'en passe. Bref, allez faire un tour, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'était la fin de la pub. A très bientôt sur Osons Comprendre ou ailleurs. Prenez soin de vous les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501